... Mesdames, Messieurs, cette truite aux ravioles, vous allez en connaître tous les secrets dans un instant avec trucs et astuces de Régis, qui a l'air très concentré sur le plat. Pas sur Nathalie Nguyen, mais sur le plat. On se détend, Régis, il ne faut pas tout de suite. Mes amis, regardez, une cuisine se prépare devant vous et c'est celle de Régis aux côtés de Nathalie. Qu'est-ce qu'on va préparer ? La jolie truite aux ravioles. Exactement, truite braisée aux ravioles, je vais le préciser, c'est une recette que Régis propose dans son hôtel-restaurant et vu qu'il est doté d'une qualité humaine incroyable, j'ai nommé la générosité, il va nous partager cette recette. Alors, première étape, Régis, raconte-nous. Des ingrédients, des filets de truite issus des élevages du vercourt, des eaux froides du vercourt. La particularité de cette truite, c'est que comme elle est élevée en eau froide, elle est très ferme. Donc très, très ferme, c'est vite... Ça va avoir un goût exceptionnel. Ensuite, vous avez donc le vermouth blanc, vous avez la crème et les ravioles. Très bien, alors la truite, comment on la travaille ? Raconte-moi. La truite, donc... Le sel. Tout est simple. On assaisonne. On assaisonne. Généreusement, je vois bien. Non, pas trop. Ah d'accord, ok, ça marche pas trop. Oh non, 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 non. Voilà. Côté chair, côté peau. Nickel. Et là, on a déjà une poêle bien chaude. On a fait préchauffer la poêle, dans laquelle on va mettre un petit peu d'huile. Huile d'olive, je précise. Un petit peu d'huile. C'est important, l'huile d'olive ? Oui, parce que ça résiste mieux à la chaleur et ça donne un peu plus de goût. Voilà, super. Avec elle, on va mettre une petite poêle de beurre. Très bien. Il faut toujours qu'il y ait du beurre. On reste à la montagne, je précise. Vous savez, le vert-corps, c'est un peu le royaume des truites. On a des rivières magnifiques dans le coin. Donc on a pêché ces petites truites ce matin. On les met à cuire côté peau. Super. Tout simplement. Donc ces truites, je les ai préparées. Pendant combien de temps, la cuisson des truites ? 3-4 minutes pour l'instant, pour qu'elles les retourent. On les retourne, oui. Ok, super. À côté, attention, il y a de l'eau qui boue. Pourquoi il y a de l'eau qui boue, Régis ? C'est pour faire pocher les ravioles, tout simplement. Super. Donc les ravioles de Royan, aussi appelées ravioles du Dauphiné, avec une super farce. Comté, fromage blanc, persil à chouiné. Il y a un peu d'oeuf. Donc je mets tout simplement les ravioles dans l'eau ? Ok, allez, je vous aide, Régis. Non, non, mais carrément, voilà. Oh là là, oui, d'accord, ok, ça marche. Ah, d'accord. Tout simplement. Moi, j'ai toujours peur de les casser, vous voyez. Après, je te casse tout seul. Pour qu'elles se détachent... Vous avez comme chance que moi, je m'embête à les défaire une à une. Pas du tout. Pas du tout. Une à une, c'est ce qu'on fait, oui. Il suffit d'avoir une araignée et de passer l'araignée dessous les ravioles. Araignée ? Quel drôle d'un araignée. Pourquoi pas libeler le papillon ? Mais attention, parce que Régis, il a le coup de main, quand même. Et ça vous permet de les détacher automatiquement, vous voyez, c'est très, très facile à gérer. Super, c'est joli. Le temps de cuisson, c'est une minute à peu près. Une petite minute, très bien. Le temps qu'elles remontent à la surface. Ok, il faudra faire attention. Les truites, là, elles commencent à dorer. Attention, Régis, ça, moi je surveille. Les ravioles, il faut les sortir. On les sortira tout à l'heure, c'est pas un souci. Oui, on les sortira tout à l'heure. Une fois qu'elles seront bien cuites. Et là, on va retourner, regardez, ça fait... Oh, regardez, c'est joli. Ça fait effectivement 30 minutes. On retourne les truites. Les ravioles qui sont préparées devant vous avec les trucs et astuces. Il y en a un autre qui, Régis, qui lui trépigne avec sa truite qui est prête, qui a chauffé. Et ses ravioles. Et Régis, regardez-le, rien qu'à sa tête, faut pas plaisanter. D'un télétravé à faire gaffe. Les truites sont cuites. Je répète, les truites sont cuites. On a arrosé les truites de vermouth blanc. De vermouth blanc. Ça bout bien. Donc j'imagine qu'il n'y a plus le côté alcoolisé, il n'y a plus le côté vieux. Il y a plus le côté acidulé de vermouth. Super, mais si on n'a pas de vermouth blanc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? On peut mettre un peu de fumée de poisson. De fumée de poisson, très bien. Allez, je vous laisse continuer la recette. Donc là, maintenant, on va enlever les filtres. On prend les truites. On les sort de la poêle. On va enlever le filet de truite. Ouh là là. La peau, regardez. La facilité avec laquelle la peau s'enlève. La peau de la truite s'enlève tout seul, c'est très impressionnant. C'est beaucoup plus facile qu'avec un couteau lorsque c'est cru. Mais vous avez les mains de MacGyver. Il fait tellement froid à l'extérieur qu'il n'y a pas de souci. Il y a une petite forchette. Parce que dans votre cuisine, d'habitude, vous ne faites pas ça. Voilà. Tu fiches exactement comme ça. Donc vous remarquez que la truite est juste cuite. Vous voyez, elle se brise légèrement. Donc elle n'est pas trop cuite. Elle est parfaite là. Donc maintenant, on va crémer. Ensuite, on prend la crème. Donc crémer, ça veut dire ? Ajouter de la crème. C'est pas très difficile, ça va. Merci Nathalie. Oui, voilà, je préfère préciser les choses, c'est très important. À présent, on va simplement sortir les truites. La cuisson. Elles sont juste plongées un petit peu dedans, donc. On ne laisse pas trop avec la crème. Non, non, à présent, on va faire réduire la sauce. Donc il faut enlever la... D'accord. Sans la truite, voilà. On va dire donc, ça sent très, très, très bon. C'est juste pour donner du goût à la crème, c'est ça ? Voilà. Et donc là, vous allez faire réduire la crème. Mais non, on va faire réduire la crème dans lequel on mettra les... Donc ça va concentrer. Dans lequel on mettra les radules pochées. Il y a les sucs de la truite à l'intérieur de la poêle. Vous le savez, Régis, il a un code génétique incroyable, parce que l'air de rien, c'est le père de Christophe Harribert, qui a deux étoiles, à Uriage-les-Bains. Donc voilà. C'est bon à savoir. Tout à fait, oui. On n'a plus qu'à attendre la petite réduction ? On assaisonne après, j'imagine. Et puis dans ce cas-là, tel fils, tel père. Au lieu de faire tel père, tel fils. Tel fils, tel père, tout à fait. C'est ça. L'élève a dépassé le père, largement. Regardez si c'est beau, cette recette que nous prépare l'ami Régis. Regardez cette raviole avec cette crème. On va faire réduire les nervis, jusqu'à ce que ce soit suffisamment épais pour mettre la raviole. On essaie d'avoir une texture crémeuse. Voilà, il faut attendre par contre, là. On ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut attendre que ça réduise. Très bien. Ça, c'est vraiment le côté chef. Il faut être patient. On va vous retrouver dans un instant, Régis, avec Nathalie. Ah oui, ça sent bon le vermouth. J'ai l'impression que la crème a bien réduit. Tout à fait. Les ravioles sont cuites aussi. Les ravioles sont cuites. Si je n'ai pas de vermouth, tu mets quoi ? Un petit fumé de poisson. Il n'écoute pas le nom, je vois. Non, non, mais je ne sais pas. Je ne le écoute pas. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait du vermouth. Mais si je n'ai pas de vermouth. Un petit peu de fumé de poisson. Mais tu n'as pas autre chose que du... Il n'y a pas un truc qui remplace le vermouth. Non, pas vraiment. Parce que ce côté acide du lait, on ne le retrouve qu'avec le vermouth, pas avec la fumée de poisson. Mais non, pas avec un petit vin blanc. Même pas le vin blanc, c'est beaucoup trop sec. C'est que normalement, tu vois, il prate, machin, choses comme ça. Non ? Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas ? Non. Que fumée de poisson. Bon, d'accord. Le chef a dit, moi j'écoute. Les ravioles. Les ravioles. On met un filet de citron. Ah, ça, c'est le coup de messe. Un filet de citron, simplement. C'est l'astuce de Régis. Le petit citron qui va ramener de l'acidité. Ça va être très léger en bouche. Et ensuite... Et j'ai l'impression que la recette est pratiquement prête. Et prête, il n'y a plus qu'à dresser. Ok. Donc on baisse. Et à manger. Ah bah dis donc. À côté. C'est d'une rapidité et d'une efficacité. Dis donc Régis, les ravioles, parce que je peux en trouver en grande distribution, elles sont logiquement très très bonnes. C'est de bonne qualité. De partout elles sont bonnes, oui. De partout elles sont bonnes, ces ravioles. Elles sont bien faites, on va dire. Ah non, mais je la tiens. Ne vous inquiétez pas. Parce que ça, ça se fait à la maison en deux minutes. Je peux vous le dire parce que je le fais. Les ravioles, c'est une minute de cuisson. Eh bah voilà. Là on a fait la recette version gastronomique. Et le vice après, c'est de prendre la bouilloire, verser dans la gamelle. Hop là, c'est vrai que ça prendra en deux minutes en ravioles. Peut-être en cinq minutes, mais chez soi, on peut faire la recette en une minute. Avec la technique de la papillote, Régis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises le film aluminium ? Il suffit simplement de prendre du film aluminium, de le couper sur la grandeur de la truite. Comme ça, de mettre la truite ici, au milieu. Et de mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Tous les ingrédients qu'on a cités. Et même les ravioles. Et même les ravioles. Les ravioles, la crème. Et vous fermez, vous mettez au cuir pour 20 minutes. Et c'est cuit. Mais ça, alors là, vous pouvez l'applaudir, mesdames, messieurs. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc de Régis. Vous avez bien entendu à la maison. Voilà. Super facile à faire. Vous aurez exactement la même saveur, la même texture. C'est juste qu'au niveau dressage, vous aurez tout qui sera mélangé. C'est facile à faire. Ah bah voilà, bravo. Parce qu'on a une qualité gastronomique d'exception. C'est ce que nous a fait Régis aujourd'hui, aux côtés de Nathalie. Avec cette truite aux ravioles, dont on va rappeler les meilleures étapes. Enfin, les plus belles, il va falloir les étapes. Oui, bien sûr, on a commencé par assaisonner ces truites avant de les poêler pendant quelques minutes. Côté peau, puis ensuite côté chair. On a ensuite cuit les ravioles. On retourne bien les truites pour que la cuisson soit uniforme. Et on arrose généreusement de vermouth blanc. Enfin, on laisse réduire. On enlève la peau des truites. On va aller crémer les sucs, c'est-à-dire ajouter de la crème liquide. On laisse réduire. On rajoute les ravioles, les ravioles de Royan, qu'on a cuit pendant environ une minute. Et on n'a plus qu'à servir le tout à l'assiette en parsement de ciboulette. Est-ce que je me trompe, Régis ? C'est ça, tout à fait. Tout à fait ? Oh bah nickel, ça tombe bien parce que j'ai deux cobayes derrière moi. Oh dis donc, ils vont se régaler ceux-là, je peux te dire. Et moi je vous dis, si, 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 ils vont se régaler. Regardez, on a fait une assiette pour vous, même deux. Vous allez pouvoir bien vous régaler, je suis sûre que vous avez très faim. Venez, approchez. Allez-y, 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 goûtez, goûtez parce que là la recette de Régis, ça mérite le détour. J'ai déjà goûté les ravioles, je peux vous dire que c'est une petite merveille. Je veux entendre le miam, je veux entendre le miam. Allez goûter, dites-nous que c'est bon. Le sourire de France aujourd'hui. Je vois le regard de René s'illuminer. Les grottes, la grotte spéléologique exceptionnelle de monsieur. Bravo pour ce sourire de France. Et là ici on se régale avec les ravioles et la truite. Regardez, c'est bon, hein ? Comment c'est bon ? Allez, on sera là demain à 10h50 à Billard de Lens. Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada